bonjour bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui je partage avec vous une petite astuce pour avoir un ouvrage amigurumi ou bien un autre ouvrage ça peut être autre chose aussi sans trou comme vous pouvez le voir là je suis en train de crocheter un ouvrage amigurumi et il n'y a pas de trou donc déjà ce qu'il faut faire pour avoir un ouvrage bien compact c'est d'avoir le crochet adapté à votre fil c'est la première astuce très importante donc il faut adapter choisir le fil que vous voulez utiliser dans votre ouvrage et adapter le crochet attention souvent sur les pelotes quand vous les achetez vous sur les étiquettes vous avez le numéro de crochet ou d'aiguille recommandé ce n'est pas forcément le bon numéro de crochet qu'il faut utiliser parce que ce n'est qu'une recommandation en fait qu'on vous donne dessus et ensuite il faut adapter en fonction de ce que vous voulez faire le numéro de crochet donc si vous voulez avoir un ouvrage compact il faut prendre un crochet de plus en plus fin mais si vous voulez avoir quelque chose de plus aéré c'est à dire par exemple là on est sur un amigurumi si vous voulez faire un ouvrage je vous invente un peut-être un gilet avec un point plus aéré et bien il faut prendre un crochet plus grand mais en général moi j'utilise toujours le 2,20 bon là il y a écrit 3 c'est le numéro 3 mais l'épaisseur c'est 2,20 millimètres il faut voir en termes de millimètres c'est pour ça qu'il faut en général vous avez des crochets qui sont pas chers dans beaucoup de magasins c'est vraiment pour débuter que je vous recommande ce type de crochet mais sinon prenez des tulipes et sur les tulipes vous avez le numéro de millimètre vraiment précis et ça change pas ça reste vraiment du fait ça change pas ce que je veux dire donc maintenant ici j'ai l'ouvrage qui est bien compact par rapport à mon fils donc on remarque que c'est bien adapté vous vous pouvez prendre un crochet plus épais ou plus fin en fonction et fait faites toujours un petit essai avec un petit échantillon si vous mettez votre main derrière et que vous voyez des trous ou bien à travers la lumière qui passe c'est que le crochet est trop gros maintenant ce qui se passe aussi en général quand on fait des amigurumi on fait des diminutions et même si on n'a pas de trou en cours d'ouvrage ou au début comme ici il nous arrive de se retrouver en fait avec des trous lors des diminutions et bien je vais vous montrer comment faire ces diminutions là pour ne pas avoir de trou donc je suis sur un ouvrage que j'avais déjà débuté je continue à faire mes mailles serrées sur les deux brins des mailles serrées qui se trouvent au dessus c'est ce qu'il faut faire toujours donc 2 3 4 5 et 6 maintenant je dois faire une diminution mais je ne veux pas avoir de trou donc je vous montre comment faire au lieu de prendre comme d'habitude les deux brins de la maille serrées ici et les deux brins de la maille serrées suivante si je fais ça regardez même maintenant dès maintenant on voit le trou qui commence à se former ici étant donné qu'on est en train d'assembler de regrouper deux mailles serrées sur une automatiquement ça va s'étirer et avec le rembourrage ça va s'étirer encore plus donc ce qu'il faut faire il faut prendre uniquement le brin avant ici et le brin avant ici pour faire la maille serrées voilà et ensuite je termine la maille serrées donc maintenant vous avez toutes les informations utiles pour faire pour crocheter on va dire un ouvrage bien compact a priori sans trou et d'ailleurs si vous utilisez le bon crochet avec le bon fil ça ne devrait pas gondoler ou ça ne devrait pas non plus trop se retrousser donc à vos crochets n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner et puis à la partager avec vos proches ou avec les personnes que vous pensez qui aimeront et à qui ça pourrait servir aussi voilà je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo n'hésitez pas surtout si vous avez d'autres astuces d'autres suggestions de vidéos de les mettre en commentaire j'essaierai de vous partager des petites astuces comme ceci de temps en temps au revoir